Et salut à tous c'est Ultima, aujourd'hui je vous propose un build très particulier sur le Lamar Gadon, un build qui va marcher uniquement face à la broche cornue, en tout cas plutôt face à la map des torts, à la quête des torts, puisque vous avez besoin d'un torts en particulier, celui qui fait, je crois que ça s'appelle le torts du culte, celui qui fait que quand vous frappez un torts aligné à lui, enfin, et que vous êtes aligné à lui, il vient vous attaquer. C'est important puisque en fait tout le build va fonctionner sur le sacrifice de compagnons, grâce à cette mécanique que je viens d'expliquer, pour générer des jauges, jauges qui vont proc des flammes, des pluies, et on va voir qu'on va essayer de mettre un maximum d'état astral sur le terrain, pour que ces flammes et ces pluies fassent beaucoup beaucoup de dégâts, et Fire Sky Rocket, nos dégâts de sword albora, voilà un peu la mécanique. Donc nos compagnons vont revenir sans cesse à la vie, grâce aux deux passifs que vous connaissez probablement du Lamar Guédon, qui combottent. Les 5 PV que l'on va perdre à chaque réinvocation de compagnons vont être compensés par l'anneau parleur. L'anneau parleur est une perte de dégâts dans le deck, simplement il est obligatoire, sinon on se tuerait nous-mêmes à force de réinvoquer les pius. Il va y avoir des tours où on va invoquer 20-30 compagnons dans le tour, donc si on perd 5% de nos HP à chaque fois, c'est pas possible. Mais ça c'est tanké par le bouclier. Donc on joue avec de la jauge neutre, enfin l'anneau Roméo pour la jauge Ether, puisqu'en fait, au bout de 3 sacrifices de pius, on va pouvoir invoquer Aze. Et Aze, il va appliquer Astral, il a aussi la particularité d'avoir pile le nombre de HP pour se faire quand même one shot par le tort du culte. Ça veut dire que vous pourrez, sous réserve que les mobs soient alignés comme il faut, appliquer 2, 3, 4 effets astraux en un tour et probablement même dès le tour 1. Il faut savoir que c'est une mécanique qui fonctionne dès le tour 1, c'est pas rare d'avoir un setup possible dès le tour 1, sinon vous attendrez le tour 2 et en général au tour 3 vous finissez la game. Donc au niveau des spells, on a 4 spells d'Albuera qui sont là pour faire des dégâts une fois qu'on a réussi à stacker beaucoup de jauge ainsi que beaucoup de flammes et pluies sur des états astraux. Ce qui fait que nos dégâts vont skyrocket, on va être entre 1000 et 3000 dégâts par spell d'Albuera. Les 2 spells là sont pour générer 2 jauge O dès le tour 1, qui avec la jauge feu du brassard, on va pouvoir faire Pew O, il va mourir. Il va régénérer une jauge de chaque, Pew Feu puis Pew O et ça va nous faire nos 3 jauge neutres pour invoquer Az. On se décoroco, dès qu'on a les 3 jauge neutres, il faut compter dans notre tête combien on a de jauge neutre. On se décoroco pour cancel les animations, on invoque Az, il applique état astral, il meurt et elle redonne une jauge neutre. On invoque un Pew Chak, il meurt, il redonne une jauge neutre, ça fait 3 jauge neutre. On décoroco, on invoque Az et ainsi de suite. On fait ça jusqu'à avoir posé le maximum d'états astral que l'on puisse. Il se trouve que Persimol est juste là pour consommer les jauge au cas où, puisque le problème du build c'est qu'on génère plus de jauge qu'on en consomme. Donc Persimol il est là pour ça. Au niveau des autres spells, ces 3 spells là ils sont juste là dans le cas où, dès le T1, vous les avez les 3 dans la main. Puisqu'en fait ils permettent de générer un état astral plus 2 jauge feu dès le T1. C'est un setup qui le permet. Attention à ne pas consommer l'état avec ça, c'est juste pour la jauge. C'est juste qu'en 6 PA, on peut sortir 2 jauge neutres, 2 jauge pas neutres, 2 jauge feu plus un état astral. Voilà. Quoi dire d'autre ? Donc le build ne fonctionne que sur cette map, je rappelle, puisque c'est important de pouvoir faire mourir les pius. C'est pas rare d'avoir un setup dès le T1, sinon vous attendrez le T2 pour pouvoir faire le setup que j'ai expliqué. Et enfin ça vous permet de gérer facilement de la, enfin facilement, ça vous permet de gérer de la broche 120. Si jamais la broche cornue c'était un problème pour vous, bah voilà, ce build là permet assez facilement de la gérer. On va voir ce que ça donne donc face à la broche cornue niveau 120, c'est parti. Alors, ok, on peut se mettre ici. Donc là ça fait une jauge neutre. Deux jauge neutres. Et trois jauge neutres. On actualise. Pour faire apparaître Az. On a fait un état astral, plus une jauge neutre, deux jauge neutres, trois jauge neutres. Un état astral, plus une jauge neutre, deux jauge neutres, trois jauge neutres. Voilà, hop. Donc on a mis trois états astraux dès le début. Donc là j'invoque des pius, je les fais mourir. Faut que ça aille vite. Faut faire un maximum. Et là j'invoque. Mais je ne vais pas les faire attaquer. Je console l'animation. Voilà. Donc lui il a déjà perdu presque 3000 HP. Il y a des états astraux qui sont posés. Donc là le prochain tour ça peut être déjà fini. J'ai neuf de jauge neutres. Donc il faut absolument que j'invoque Az. Pour faire consommer la jauge. Sinon ça ne broque pas de pluie et de flammes. On va voir le repositionnement. Ok. Alors je peux me mettre ici. J'ai déjà invoqué Az. Le mécanisme est astral comme ça. Et à partir de là on peut taper lui en boucle. Donc là mes spells d'Albera il s'en a plus de 1000 déjà. Lui il va bientôt mourir. Le boss. Là je vais actualiser pour voir où est-ce qu'on en est. Ok. Il n'est pas encore mort. Donc on peut continuer à taper. Ok. Et on finit avec ça. Sur lui. Et voilà. Le combat est terminé. Au niveau des animations. Ça va quand même aller. Ça devrait pas tarder à être fini je pense. Donc là. Voilà. Vous voyez mes flammes, mes pluies qui font dans les 100 dégâts chacune. Mes spells d'Albera. Donc quand je l'ai lancé il me faisait 2400. Donc là c'est forcément les animations qui prennent un peu trop de temps. Plus le crit. Donc 3 minutes de combat. Je pense si on se chauffe un peu il y a moyen de descendre sous les 3 minutes. Et c'est surtout une broche faite au T2. Donc j'espère que le but vous a plu. Que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501